Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que es meu Deus. Es totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ou seja, me saud another, meu气 para silenciar, minha携ia e pedro. Eu ao lado, agora eu estou необходindo a vocês, com a Clean Sabah para dar um tarefa, com o nome da BíbliaRLA! Je vous dis, bon sabbat dans le Seigneur. Le sujet sur lequel nous allons discuter est en petit temps. La fête de Noël n'est pas biblique, mais elle est de préférence une fête inventée jusqu'à mettre même les enfants de Dieu en erreur ou dans confusion. Je reprends pour vous, la fête de Noël n'est pas biblique, mais elle est de préférence une fête inventée jusqu'à mettre même les enfants de Dieu en erreur ou dans confusion. Donc, c'est toujours avec un plaisir que je vous demande d'abonner, partager, tout en me donnant un like, juste pour pouvoir faire arriver plus loin la parole des dieux. Donc, je vous laisse un peu de temps de faire ça. D'ores et déjà, mille merci. Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Donc, quand je pense au terrement chan, chan c'est un chan de Noël Donc, quand tonton Noël descendra du ciel Il parle de jouets, il parle de souliers N'oublie pas mon petit soulier Donc, quand on l'a par un soulier On l'a par un jouets Tout au contraire, c'est les anges Kap ba bon Dieu gloire Ce sont les anges Kap ba bon Dieu gloire Le jour et la nuit Donc, quand on l'a par un jouet J'en de bagaï sa yo Afé soulier, afé jouet Par un jouet Par un jouet Donc, mille merci pour votre participation Et je vous remercie cordialement Parce que Vous venez de De partager Vous venez de 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 me donner un like Et C'est sûr certain Vous abonnez A cette page Comme le sujet l'indique La fête de Noël N'est pas biblique Mais elle est de préférence Une fête Inventée Une fête Inventée Je pèse en ce mot Jusqu'à même Jusqu'à mettre même Les enfants de Dieu En erreur Ou dans la confusion Donc, juste avant d'aller plus loin Permettez-moi De lire Un texte Ensemble Avec Vous Je vous exhorte Ou je vous demande De prendre Avec moi Votre Bible Et lire Ensemble Matthieu 24 Le verset 24 Texte Très connu Matthieu 24 Le verset 24 Texte Très connu Pour ceux Qui ont Qui ont l'habitude De lire La Bible Matthieu 24 Verset 24 Que dit ce texte Car Il s'élèvera De faux Christ Et de faux prophètes Ils feront De grands prodiges Et des miracles Au point De séduire S'il était possible Même Les élus Donc, est-ce que Le titre De ce sujet A un rapport A ce verset-là Donc, la fête De Noël N'est pas biblique Mais Elle est de préférence Une fête Inventée Jusqu'à Jusqu'à mettre Jusqu'à mettre Alors Même Les enfants De Dieu En erreur Ou Dans la confusion Donc Nous Pour aller Dans ça Yor Le Noël Donc D'où Vient Noël Donc Noël Provin D'une fête Paen Noël Provin D'une fête Paen Le Saturnal Célébré Du 17 Au 24 En décembre Durant L'Antiquité Womène Au cours De cette fête Les Womènes Organisaient De grands banquets Aujourd'hui Encore On se réunit En famille Autour D'une Table Avec Un grand Repas C'est à dire Ça yor Le réveillon Jusk'à Présent Gen Moun Ka Fel Mèm Jan Le Saturnal Mèm Jan Moun Nou Mènyo Te Kon Fel L'antan Jusk' Yo Réunir Autour D'une Table Donc Kamp Yo Fête Noël Tout An Fez An Se S Koun Apelle Le Réveillon En 2064 Alor En 274 Ve M'excuse Apre Jésus Kri Les Saturnal Son Prolongé Jusk'o 25 Decembre Donc Yo Te Kon Fête El O Paravan Yo Kon Fête El Yo Kon Pren De 17 Decembre Ou 24 Decembre Mè Nan Dat Sa Kamp Ba Ou La Kise 274 Apre Jésus Kri Les Saturnal Son Prolongé Jusk'a 25 Decembre Pou Koïncide Avek La Fête Du Soleil Les Romains Sélébra La Nessance De Les Romains La Nessance De Sol Envektus Tadir Romains O Te Kon Fête Yo Te Kon Yo Fête Nou El La Vin Kon Sede Avek 25 Decembre Ki Vin Bay Sol Envektus Tadir Son Die 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 Mitra Donc Le Die De Soleil Donc Une Divinité Solaire Comme Je viens De Dire Au Quatorzième siècle L'église Chrétienne A Choisi De Célébrer La Naissance De Jésus Le 25 Décembre En Même Tant Que La Fête Du Soleil Donc Le 25 Decembre Ce Pas Vraiment La Date De Naissance De Jésus Donc La Bible Pas Rapporte Ça La Bible Pas Dis Ça Nen Kote La Bible Bay Donc Jésus Te Ne Le 25 Decembre Tant De Mwen Mwen Li La Bible Parle De Beth Le Mwen Jésus Te Ne A Beth Le Mwen Li Pate Bay Dat Donc Pour Plis Information An Gade Vide Sa An Sama Vem Pou Ka We Donc Kikote Je Sautis Avec Fête Noël Zah Et Jusqu'à Présent Y'a Pali Li Li Donc Angali Sama Vem Bonjour A Tous Ravi De Vous Retrouver C'est Le Pourquoi Du Comment Et Vous Sentez Quoi Vous Sentez Pas Mais Si C'est L'odeur Des Aiguilles De Sapin Et Oui Noël Arrive A Grand Pas Et Je suis Sûr Qu Un Joli Sapin Orne Déjà Votre Salle A Manger C'est Bien C'est Ça L'esprit De Noël Les Enfants Qui Sont Excités Comme Des Puces Les Cadeaux Qui Attendent Dans Le Placard Ou Dans La Cave Les Décorations Sur Les Vitres Ou Sur La Porte Bref Ça Enchante Toute La Maison Et Ça C'est Chouette C'est Aussi L'occasion De D'où Vient Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre Du coup ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux qui sont des fruits du blé et des fleurs. Bien plus tard au XIe siècle, l'église qui se méfiait de ses coutumes païennes décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la Seine et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Célestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien, pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Paul II en décembre 2004 à l'occasion de l'Angélus Dominical. Je le cite. « En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, image du Christ, don suprême de Dieu à l'humanité. Le message du sapin de Noël est donc que la vie reste verte et qu'elle est un don dans l'amitié et l'affection, dans l'entraide fraternelle et le pardon, dans le partage et l'écoute de l'autre. » Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011, grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. « Donc, mille merci pour ce vidéo-là que vous venez de voir, au moins, vous venez de regarder ensemble avec moi. Donc, il y a 5 points dans la vidéo que moi-même, en tant que adventissants du 7e jour, probablement tous les adventissants du 7e jour, je n'en sais pas, en tant que moi-même, adventissants du 7e jour, je n'en pas d'accord avec vous. Dans un premier temps, je n'en pas un sapin de Noël tout simplement parce que la Bible n'a pas parlé de ça nulle part. Ça, c'est le premier point. Donc, nous, nous venez de voir tout point. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, nous, 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 nous. Parce que la fête, c'est la fête, et la Bible n'a pas parlé de ça. Deuxièmement, on a parlé d'un épicia Donc, c'est un arbre de symbole de la vie Donc, quand l'épicia est utilisé comme un arbre de symbole de la vie Pourtant, ce n'est pas ça que la Bible dit La Bible en Genèse, on dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal Donc, yote vin christianisé bagaise a yo en Europe en 1545 avec les Alsace Donc, yote kon utilisé bon pomme nan, la pomme rouge Ki signifi fruit défendu Donc, noue monsieur a dit, fruit défendu Pourtant, ki kontrait à la Bible La Bible parlait du fruit de la connaissance du bien et du mal Du fruit défendu Mais, il ne s'agissait pas d'une pomme Pa gen moun ki kont ki fruit lié Donc, ça c'est le troisième point 5 décembre Qui est la fête de Noël Donc, en cinquième an, il parle de Papa en Genèse, Paul en 2 Qui est en 2004 Ce symbole la rappelle, le symbole de la vie L'image du Christ D'où Don suprême an de Dieu A l'humanité Donc, noue c'est confusion totale Confusion totale 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 Donc, c'est 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 Pape Jean Paul 2 Qui a dit ça Donc, Ça a rappelé nous Le symbole de la vie Donc, L'image du Christ Don suprême an de Dieu A A A A l'humanité Donc Donc, les bagailles n'allez pas comprendre. Donc, dans un premier temps, il y a parlé de fruits défendus. Donc, quand on y a là, on vient de parler de notre bagaille là. Donc, il y a parlé de naissance, de rappel, le fruit. Donc, quand ce n'est pas ça du tout, quand c'est confusion totale. Donc, nous pouvons aborder le thème qui est très important. Est-ce que Jésus t'est fait le 25 décembre? Est-ce que c'est vrai, Jésus t'est fait le 25 décembre? On regarde les vidéos ensemble. La naissance de Jésus est célébrée par les chrétiens d'Orient et d'Occident le 25 décembre. Mais Jésus est-il vraiment né un 25 décembre? Bienvenue dans un nouvel épisode des Fêtes de Noël pour La Petite Histoire. Depuis la nuit des temps, que ce soit dans les pays celtes, à Rome, en Europe du Nord, tous les peuples célèbrent le soleil, la lumière, le renouveau et les bonnes récoltes à venir à travers des manifestations souvent païennes. Si l'automne est associé aux morts, Noël, quant à lui, est symbole de joie, de chaleur, de lumière et de partage. Ainsi, avant que l'église chrétienne ne fixe la date du 25 décembre, comme le jour de la naissance de l'enfant Jésus, une fête solaire était déjà instituée au solstice d'hiver, au moment où le soleil reprend des forces et où les jours recommencent à s'allonger. À Rome, dans l'Antiquité, une fête est même dédiée en l'honneur du dieu Mithra, dieu de la lumière et de la vérité. Et c'est l'empereur romain Aurélien, vers 270, qui fait du 25 décembre, jour du solstice d'hiver selon le calendrier les Juliens, le jour de la célébration officielle du soleil invaincu. C'est en 354 que tout bascule. À cette date, l'empereur romain Constantin décide que son empire doit se convertir au christianisme. Il n'en faut pas moins pour que le pape libère, impose la date du 25 décembre comme la date de la naissance de Jésus en opposition aux traditions païennes. Pour la petite histoire, Jésus est tout de même né trois siècles plus tôt. Mais comme pour le christianisme Jésus est symbole de la lumière du monde, son association au solstice d'hiver à la résurrection du soleil apparaît parfaitement naturelle. Noël, le 25 décembre, devient donc à la fois synonyme de lumière et de naissance du Christ. Selon d'autres chercheurs, Noël aurait été fixé à cette date non en raison de sa proximité avec des traditions païennes et du solstice d'hiver, mais à la suite d'une série de calculs complexes de calendriers selon une ancienne tradition judaïque qui voulait que les grands prophètes mourraient à la même date que leur anniversaire. L'étymologie même du mot Noël fait débat. D'aucuns l'attribuent aux Celtes par la contraction du mot noio, nouvelle, et elle, soleil. D'autres au latin natalem, accusatif de l'adjectif natalis, relatif à la naissance. Pour autant, à la question Jésus est-il né 1 25 décembre, la réponse semble non. Mais même si la date ou l'étymologie font débat depuis des millénaires, à partir de cette date, une chose est certaine. Les nuits reculent, les jours s'allongent, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Donc, mille merci encore. Donc, quand nous a eu parlé de beaucoup de débat, donc, ont été faits, et même jusqu'à présent, y'a un pire monde qui a fait débat, qui continue à faire débat, à faire recherche, pour pouvoir trouver une réponse à ce qui a trait à la naissance de Jésus. Donc, jusqu'à présent, y'a un monde qui a fait discussion selon le calendrier romain, selon le calendrier judaï, et julien, ou on parle de julien, donc, quand y'a parlé de toute une série de calendriers, donc, donc, est-ce que la naissance de Jésus, sont-ce qu'un bagage qui est important? Non, la Bible n'a pas parlé de ça. Donc, s'il est important, ou ta pouè, la Bible parlèl, ou ta pouè, apotchot ap pallèl, si to apotchot te viv, amèk Jésus. Donc, quand se pa important, parce que, sélébre, le 25 an de Sam, sa paka bor la vie etenèl, sa paka menèl, nan siel. Mè, mètenan, nou pral, parlè, de Ellen G. White, n'otr profites, nou pral, tende, sa Ellen G. White, di, soukose sa. Jus avam, avam fò tende sa Ellen G. White, pal di yo, bam fò tende, bam fò wè, et tende, avèk, 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 dèze zio, ou bien dèna wèr, avèk dèze oreio, kòte, yafè yon, deskripsion, di Ellen G. White. Donc, ki etè, Ellen G. White? Angadè ansom. Konessez-vous Ellen White? Oui. Pas vraiment. Pas spécialement. Oui, un peu. Oui. Non. Oui, je connais Ellen White. Oui. Est-ce que c'est une personne importante? Tout ce qu'elle dit est important. Une petite lumière pour éclairer la grande lumière de la parole de Dieu. Oui, franchement, elle est importante. C'est une des pionnières pour l'église adventiste, oui. C'est un personnage fondamental dans la mesure où elle reprend tous les textes de la Bible en disant, lisez la Bible. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'église adventiste? Vraiment un message d'espérance et puis de simplicité. Bien, beaucoup plus de connaissances sur la parole de Dieu, des événements qui allaient se passer. Je ne sais pas. Cela a apporté beaucoup de bien-être. C'est un très bon éclairage sur la Bible. Chapitres 13 et 14 qui sont basés sur les messages des trois anges. Donc, elle s'axe principalement sur ces trois messages-là. Et également sur la réforme de santé. Si l'église devait lire, je pense qu'elle apporterait beaucoup. Que pensez-vous de ces nombreux ouvrages? Les édifiants, instructifs. Je ne les ai pas eus. Les messages sont pour nous, pour nous à la fin des temps en particulier. Je m'aide à lire les événements des derniers jours et je pense qu'il serait temps pour nous de vraiment les lire. J'ai commencé à lire Ellen White, mais je n'arrive pas à finir. Moi, je n'ai pas encore lu le livre d'Ellen White. Il faut les mettre plus en pratique, peut-être nous-mêmes. C'est très intéressant. Il y a des choses difficiles à comprendre parce que c'est dans un langage qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Ces ouvrages sont très divers. Ça, c'est vraiment ouvert à tout. Je suis en train de relire la tragédie des siècles, qui est très importante pour nous en tant que chrétiens, croyants. C'est vrai qu'Ellen White, pour moi, ça reste un mystère. Puis en plus, elle a fait beaucoup de livres et tout. Et puis quand elle est lit, on se rend compte de comment c'est maintenant et tout. Et qu'elle l'a dit bien avant, en fait. On est préparés. Considérez-vous Ellen White comme un prophète? Oui, quand même. Je pense, oui, je pense. C'est une grande prophétesse? Je ne sais pas. Bibliquement, parlant, oui. Oui, prophétesse, oui, en fait, oui. Mais ce n'est pas une prophétesse, comme certains le disent. Madame Witte, c'est une prophète. Dans la mesure où nous parlons de la part de Dieu, nous sommes prophètes. Oui, pour moi, oui. C'est une prophétesse, on la reconnaît en tant que telle. Ellen White s'est reconnue en tant que messagère, mais également éducatrice. Comment définiriez-vous son message pour l'Église à la fête des temps? C'est un message plein d'amour et de préparation. D'être prête pour son retour. Elle n'a fait que rappeler les enseignements de la Bible, rien de plus. C'est un message important et qu'il faut se préparer à Dieu. Il ne faut pas le prendre à la légère. On a l'impression que ça a été écrit la semaine dernière. C'est tellement d'actualité. C'est une mine d'or pour nous aider à aller jusqu'au bout, jusqu'au prochain retour de Christ. C'est une préparation, je dirais, pour cette crise finale. Un bon complément à la Bible. Ce n'est pas en substitution de la Bible, mais un bon complément parce qu'elle explique et donne une vision claire et actuelle, en fait, plus pertinente par rapport aux événements que nous vivons actuellement. Alors, vous entendez tout un description, vous faites de Ellen J. White. Donc, oui, Ellen J. White, nous, les adventistes du système, nous considérons comment nous profitons. Parce que, alors, nous, nous considérons, parce que tout ça l'écrit, il n'y a pas en contradiction avec la Bible. D'ailleurs, oui, il n'y a pas de monde qui dit ça même. Donc, il y a un livre, « Tragedie des siècles », il y a un témoignage, il y a un plisier livre. Tout ce que Ellen J. White écrit, donc, a quitté pour nous, donc, yon pa en contradiction avec la Bible. Donc, maintenant, entendez qui ça, Ellen J. White, te dit, « Sou bagay sa, sou bagay sa, yon le nouel la. Entendez ensemble. » Chers tous, bonsoir. La vidéo que vous visionnez présentement a rapport à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête que les gens font autour. Tout le monde s'affaire le 25 décembre de chaque année, que ce soit animiste, que ce soit athée, que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit créé de toutes les dénominations possibles, s'affaire autour de cette fête-là. La question que nous nous posons, c'est de savoir si cette fête-là est opportune. Est-ce qu'elle est une fête réellement qui célèbre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ comme nous le prétendons? Alors, nous allons nous poser encore une autre question. En tant que chrétien adventiste du 7e jour, est-ce que nos pionniers qui avaient commencé avec ce mouvement ont fait cette fête-là? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont participé activement à la fête de la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre? Et si nous parlons de nos pionniers, nous allons penser également à une dame, à la soeur Hélène White, une prophétesse, qui a beaucoup écrit dans l'église adventiste. Alors, qu'est-ce que ces écrits ont dit par rapport à cette fête? Ou bien est-ce que ces écrits ont dit par rapport à cette fête? S'il y avait ces écrits, alors qu'est-ce que ces écrits ont dit par rapport à cette fête-là? Et lorsque nous finissons avec elles, nous pouvons nous demander alors, par rapport à la Bible, lorsqu'on prend le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, au verset 2, nous avons un test qui nous dit, nous avons le test là qui nous dit que nous devons avoir la victoire sur quatre points principaux. Il s'agit de la bête, c'est-à-dire, il s'agit du nom de la bête. Nous allons voir la victoire sur le nom de la bête, la victoire sur la marque de la bête, la victoire sur l'image de la bête et la victoire sur le nombre de son nom. Est-ce que nous retrouvons cette fête-là au niveau de l'un de ces points-là? Chers frères et sœurs, c'est très important que nous répondions à cette question parce qu'on se demande aujourd'hui où va le monde. Alors, pour répondre à cette question-là, nous avons le frère Tito qui est présent pour nous donner des explications par rapport à cette fête. Frère Tito, bonsoir. Partir à la page, au chapitre 77, qui parle de la fête de Noël, et nous allons prendre le premier paragraphe qui dit « Voici Noël, tel est le cri qui revient à travers le monde, de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest, de l'Ouest et de l'Ouest, d'une période de joie générale, des grandes liesses, à la fois pour les jeunes, les adultes et les personnes âgées. » Mais qu'est-ce que c'est Noël, cette fête qui soulève à tant d'intérêt? Trois points. « Le 25 décembre, le jour présumé de la naissance de Jésus et sa célébration très populaire, est devenue générale. » Voilà, je vais m'arrêter un petit peu là. Parce qu'apparemment, le texte m'a fait croire qu'en effet, Ellen DeWight approuve Noël. Non, c'est la prouve Noël. Mais, pour être plus sûr, car si vous regardez bien le texte, il y a trois points. Non, c'est-à-dire que le texte, il continue. Mais le fait d'émettre trois points, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le texte, mais le texte, il continue. L'idée des trois points, c'est-à-dire que le texte, il continue, mais ils n'ont pas mis. Alors, pour me faire une bonne idée du texte, je vais prendre la revue en réel de 1884, 9 décembre. On va voir qu'est-ce qu'il se dit. Bon, « Christmas is coming », voici Noël. Noël est arrivé. La même chose qu'a dit la dame, qui a fait la publicité pour Adventist Network. Et voici le texte de Ellen DeWight, qui dit «Voici Noël ». Et vous voyez la petite flèche. En fait, la petite flèche va vous dire que c'est là où ont été les trois points. Et tout ce qui est marqué en rouge, vous voyez la partie en gauche à droite, où c'est la petite ligne en rouge, c'est tout le texte que les éditeurs ont décidé de ne pas mettre, de ne pas rajouter dans le livre. Voilà, donc nous allons regarder la partie en traduit en français qui n'ont pas mis dans le livre. En fait, qui ne sont pas choisis de mettre dans le livre. Bon, alors commence. Voici Noël, tel l'écrit qui retient, qui retentit à travers le monde, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, un période de juin général, ça on l'a déjà lu, des grandes liesses, à la fois pour les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est Noël ? Cette fête qui soulève à tant d'intérêts. Et voilà le texte qu'ils ont pas mis. « Cette journée est célébrée depuis des siècles. Il est accepté par le monde incrédule et par le monde chrétien en général. » Voilà qu'il parle de tous les autres. Il parle pas des sadrantistes. D'accord ? « Cette journée est célébrée depuis des siècles. Il est accepté par le monde incrédule et par le monde chrétien en général comme au léjour de la naissance du Christ. Lorsque le monde, dans son ensemble, célèbre cette journée, il ne montre aucun honneur à Christ. Il refuse de le reconnaître comme le receveur, de l'honorer en obéissant volonté à son service. Il montre une préférence pour les jours, mais aucun pour celui pour qui les jours aient célébrés, Jésus-Christ. » Voilà la pensée d'Hélène de White. Il a dit que c'est un jour qui ne montre aucun honneur à Christ. Donc, voilà un premier point. Hélène de White n'approuvait pas Noël. Il croyait que c'est une fête qui ne rendait pas honneur à Christ. Ok, on va continuer. Pourquoi ce n'était pas marqué dans la Bible que c'est le 25 décembre, ou n'importe quelle autre date ? C'est marqué que dans sa sagesse, « Le Seigneur a tenu secret l'endroit où Moïse fut inhumé. C'est Dieu qui l'ensevelit, celui qui les ressuscita et le fut monté au ciel. En gardant ce secret, la Providence occupe au cours des éventuelles manifestations d'idolâtrie. C'est pour la même raison que Dieu n'a pas révélé la date exacte de la naissance de Christ. Ce jour ne devait pas ravir la gloire qui est due normalement au Christ. Le Rédempteur du monde, le seul qui nous devrions accueillir, en qui nous devrions croire, le seul capable de sauver pleinement tous ceux qui l'invoquent, ne s'amadurait l'adorer comme le Fils des dieux éternels. » Vous voyez, c'est pour cela que la Bible ne dit pas une date concernant la naissance du Christ. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la mentalité humaine. Il connaissait la mentalité des Israélites. Parce qu'il vient de nous donner l'exemple de Moïse. Alors, c'est pour cela que cette date, elle est tenue secrète pour éviter que les gens aient fête comme au Noël, qu'ils commencent à faire ces jours de fête. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu tout à l'heure. On rend de plus hommage au jour qu'ils commencent à faire ces jours de fête. qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez remarqué ? Donc, moi-même, moi-santim tris. Moi-santim tris, l'aim moi l'église dans laquelle j'appartin. L'église dont j'ai fait partie. Donc, l'église adventiste du 6e jour. J'en de fête sa yon entre même dans l'église adventiste du 7e jour. Donc, nous, vous faites un petit creche. Vous faites un petit creche. Vous faites un petit petit ou des petits bouix en image. Vous faites l'an bois ou bien en plastique. Vous faites un bagage qui semble avec un an. C'est-à-dire qui semble à un petit bourrique ou bien de bourrique. Donc, le plus souvent, yon chaché, yon chaché, yon popé ou du moins, yon bagay qui semble à Jésus. Donc, yon fèle sous forme ressemblant à Jésus. Yon, dans l'Eglise Adventiste, yon, dans l'Eglise Adventiste. Donc, yon fèle yon pakè d'bagay, yon mette fleur, yon mette, yon fèle di jardin, yon ambeli d'bagay la. Donc, kan soukon, typikman l'Eglise Katolique. L'Eglise Katolique, pourtant, nan di commandment, Donc, kan je kwa ke premier loi, Dieu passe nou, Dieu ban nou. Donc, nou pa adoué, adoué, imaj, ni sak an ou, ni sak sou teya, et ni sak an ba, teya ou an ba blou yo. Donc, kan, se défendu par Dieu. Donc, kan, men, malorezman, nou jwen yo, an dan l'Eglise Adventiste, ansitou ou Brezil, ou Brezil, bien, an pil l'Eglise Adventiste 18e jour, ki fe sa, lè ou mande yo ki sa. Donc, kan, yo di, yo pakè d'bagay, yo, yo chaché mwayen, jist pu yo mette, e, yo kapabman, fowè, yo gen rezon, se pa bagay, se pey akman del, se koutum, an. On kompren? On kompren? Koun ya pètèt an wabdi, ki sa mabdi la? Donc, wabdi, n'gen lè pa kont sa mabdi ya. Donc, kan, sa se yon tradisyon, sa se yon koutum, yon tradisyon ke yo kite pou nou depi lontan, ke sa pa ka chanji. Donc, wabdi, yon invito ou li ansama vèm, pou kapab verifiye, si toutfò wab marchè avèk Kris, si toutfò wab marchè avèk Bon Dieu, wab suivan lè trace, lè siyaj an de Jezu, a lè se pou nou, donc, kan, an tande, an li, tek sa, yo ansama a vèm. Mathieu 15, verset 1 à 9. An li ansama. Mathieu, chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite ! Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, qui saurait ? En faisant cette lecture, donc, ou est clairement que « Jésus pat lèse lè guide par koutum, Jésus pat lèse lè guide par tradition. » Donc, quand, « Afeb dit, c'est tradition. » « Afeb dit, c'est koutum, c'est bagay. » « Gant, 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 zancet non kite pou nou. » Donc, quand, « Dèk que vous êtes en chrétien, vous êtes en train de servir Dieu, mettez tout koutum de koutum de koutum. » « Jésus pat lèse lèse lè gide par tradition. » Donc, qui s'en remarque comme ça? Dans la fête de l'Ouelsa. Ou pas remarque que sa Jésus dit dans le livre de Matthieu, presque dans tout le livre. C'est-à-dire, il y a 4 soeurs. C'est-à-dire, il y a Matthieu, il y a 4 soeurs. Parce que le livre de Matthieu a raconté. C'est-à-dire, la biographie de Jésus, la néaologie de Jésus. C'est-à-dire, de naissance jusqu'à la mort. C'est la raison pour laquelle Yorileo, alors, c'est la raison pour laquelle Yorileo, les 4 soeurs. Donc, nous, dans Saint Matthieu dit, faites ceci en mémoire de moi. Noël remplacé par Fête Noël. Donc, gen an pil chrétien au sein de l'église. Yo peh. Prend Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint. Fête tout un seri de bagay, yo kon fè li, parce que fète sa, son fète. Et, ki aportant tout un seri de chôze. Donc, se jussan pou vous dire, ranke, selon kon stat, ke nou fè, nou wè, gen mwès moun, ki moun pou pran sa yo le la. Sint-sen, nan ki se, la fète paka, ke Jésus da kwavel, et sa Jésus pa da kwavel la, nou wè, men mwen, lè chrétien. Lè se ou guide par sete fète la. Donc, mille merci des que vous avez dit, mille merci des que vous avez dit, mille merci des que vous avez dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous, likez-vous. Donc, au compte mot d'audi déjà, donc quand c'est laver main, c'est respecter les distances sociales, donc quand vous êtes capable de rester en bonne santé, non seulement du point de vue physique et du point de vue spirituel. Donc, bon sabbat dans le Seigneur, c'était Kajojudon, ensemble avec vous pour le sujet, ou du moins avec le sujet, la fête de Noël n'est pas biblique, mais elle est de préférence une fête inventée jusqu'à mettre même les enfants de Dieu en erreur. Donc, quand je vous dis encore, bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada